Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, une rencontre interreligieuse dans un quartier de Strasbourg, une visite guidée du palais épiscopal, c'est le siège du diocèse de Strasbourg et enfin notre agenda interreligieux. Et justement, on va parler d'interreligieux dans le premier sujet, ça s'est passé dans le quartier de la cité de Lille, à Strasbourg. Et pendant tout un week-end, des fidèles musulmans, catholiques et protestants ont pu découvrir comment chacun pratique sa religion. On regarde. C'est vraiment un honneur pour moi, en tant que président de la mosquée de la Robertsau, d'accueillir parmi nous, nos amis chrétiens. Pour certains, c'est la première fois qu'ils assistent à une des cinq prières musulmanes dans cette mosquée. Normal, ils sont chrétiens. Une partie vient de la paroisse protestante, les autres sont de la paroisse catholique. Tous ont leur lieu de culte à deux pas de la mosquée. Les représentants des trois religions se voyaient régulièrement, mais les fidèles, eux, n'ont jamais osé pousser la porte de leurs voisins. Moi, je suis ici à la Robertsau depuis 53 ans. Et je n'ai jamais mis mes pieds dans l'église catholique. Et pourtant, je suis allé à la cadenrale. La paroisse protestante, elle est juste à côté de chez moi. On se côtoie, etc. Donc on voulait faire un pas beaucoup plus grand que celui qu'on avait avant. Un pas qui a commencé ici, à la mosquée de la Robertsau, juste avant la prière. L'occasion pour les représentants des trois religions de s'adresser aux fidèles réunis. On n'en parle plus trop de la concorde. On a parfois peur. Alors, ce n'est pas que la place de la concorde. C'est ce côté où, ensemble, nous avançons avec un même cœur et un même désir de pouvoir faire grandir les choses. Et en particulier, cette paix qui nous relie. Et assurons-nous, entre nous, un lien qui nous permet se vivre ensemble n'est si nécessaire. Il suffit de citer l'exemple de l'Andalusie musulmane, cette symphonie majestueuse des génies musulmans, juifs et chrétiens. Huit siècles de cultures communes y ont imprimé de leur marque toute l'humanité. Dans une société ouverte, les musulmans, les juifs et les chrétiens ont su inventer la tolérance, le dialogue et la solidarité. Mais ces dernières années, à cause de certains médias et surtout des réseaux sociaux, des crispations et des incompréhensions ont pu naître à propos de l'islam. Symboliquement, c'est très fort ce qu'on fait ce soir. C'est une manière de dire aux habitants du quartier qu'on a envie de vivre ensemble et pas juste les uns à côté des autres. Et en tout cas, les religions veulent ça. Discuter, oui, mais il y a un moment, nous sommes des religieux, nous sommes des spirituels. Et ce que nous avons, c'est peut-être la théologie où nous pouvons dialoguer et elle est nécessaire, mais nous avons chacun une pratique. Et découvrir la pratique de l'autre, c'est découvrir aussi son intime et son histoire. Et c'était, quelque part, compléter le dialogue interreligieux. Il marche sur une jambe quand il reste intellectuel. Il ne peut pas avancer s'il n'est pas aussi une découverte et un respect, une connaissance de la spiritualité de l'autre et de l'expression de foi de celui-ci. Le mot, en fait, que je retiendrai au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment la fraternité. Nous sommes l'un dans l'autre, nous sommes frères. Et donc, pour aujourd'hui, c'est quelque chose d'unique et d'extraordinaire. À la tombée de la nuit, tout le monde est invité à la prière. Pour l'occasion, c'est l'imam de la grande mosquée de Strasbourg qui va prêcher. Il dit que l'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère et sa soeur, ce qu'il aime pour lui-même. On parle effectivement de la fraternité dans la foi. Mais on parle également de la fraternité de sang et on parle aussi et surtout de la fraternité en l'humanité. La première journée aura été un succès. Demain, tous sont attendus pour une messe à l'église catholique. Dimanche, ce sont les protestants qui les accueilleront à leur culte. Tous ont prévu de se revoir régulièrement. Eh bien, on suivra tout ça pour vous. Si vous êtes déjà promené à Strasbourg et en particulier dans la rue des Juifs, peut-être vous êtes-vous demandé à quoi ressemble l'intérieur du pali épiscopal. C'est le siège du diocèse de Strasbourg et la résidence de l'évêque. Eh bien, je vous propose de le découvrir en poussant la porte. Dans la cour du palais épiscopal, un voyage dans le temps commence. Puisqu'au XVIIIe siècle, ont d'abord habité ici les prêtres de la cathédrale. Et le dernier doyen, Charles de Gaudefroy-Auguste, lui, évidemment, il a dû émigrer au moment de la Révolution puisque, bien sûr, il ne pouvait plus rester. Ce bien a été confisqué par les révolutionnaires. Puis, c'est devenu un pensionnat de jeunes filles avant de redevenir la résidence de l'évêque au moment où l'État a racheté ce bien. Pour cette plongée dans l'histoire, les visiteurs du jour ont un guide privilégié. J'ai eu à devenir secrétaire particulier d'un des évêques d'Alsace, Mgr Léon Arthur El-Chingé. Et je logeais effectivement là-haut. Je vois qu'une fenêtre est ouverte, je ne sais pas pourquoi, les deux pièces là-haut, pendant cinq ans. Donc, je résidais dans cette maison. Direction l'entrée officielle du palais. Et vous avez là les tableaux de toute la série des évêques jusqu'au dernier. Un des principaux chefs-d'oeuvre, c'est ce grand escalier qui date de 1738. Un escalier où l'ancien secrétaire a vu passer des personnalités. Le maire de Strasbourg, M. Plimelin, quand il y a eu des grands théologiens, y compris le pape Benoît XVI, mais avant qu'il ne soit ni pape, ni évêque, il était professeur d'université en Allemagne. Je me rappelle très bien puisque c'est moi qui devais les accueillir pour les conduire jusqu'au salon d'accueil. Le salon d'accueil a tous les attraits du style versaillais. À la fois, les sculptures des lambris et des cheminées, tout ça remonte à 1731. Ça sert. C'est vrai quand il y a les voeux du Nouvel An, quand l'évêque reçoit les prêtres, etc., pour un verre de l'amitié. Donc, c'est évidemment ici que ça se passe. Donc, c'est pas uniquement un lieu de prestige historique, c'est aussi un lieu qui permet d'honorer des gens qui sont servis de l'Église aujourd'hui. À côté de ce salon, se trouve l'ancienne chambre du nonce apostolique. Le nonce apostolique, c'est l'ambassadeur du Vatican qui se trouve à Paris. Un jour, l'évêque, dans ce moment-là, il a aussi invité un évêque ami. Et alors, l'évêque lui a dit après, vous avez bien dormi ? Il lui a dit écoute, ce matelas, il est affreux. Et aucun des nonces n'a jamais osé le dire. Et alors, finalement, ils ont quand même échangé le matelas puisque personne ne savait que ce matelas était absolument... Voilà. Ces lieux, le père Vigneron les connaît par cœur. Et il tient à rappeler leurs particularités. Il ne faut pas oublier que c'est un bâtiment qui appartient à l'État. Et donc, l'entretien de tout ce qui est historique, c'est la direction des affaires culturelles, culturelles, d'rac, qui en a la charge et la responsabilité. Dans la chapelle privée des évêques, le père Vigneron dévoile un dernier secret. Ici, il y a ce fameux tableau qui date du XIIIe siècle. Il représente l'étendard, la bannière de la ville de Strasbourg. Et qui est tout à fait particulière, vous ne la trouverez nulle part ailleurs dans le monde. C'est la Vierge avec des longues manches, la Vierge à l'enfant qui étend les bras. Comme au XVIIIe siècle, une sortie côté jardin attend les invités du jour. Tous repartent surpris par ce qu'ils ont découvert. C'est la sobriété du lieu, on va dire, parce que les hélices sont des choses bien chargées en vitro, en sculpture, tout ça. On pourrait comparer ça à des grandes maisons bourgeoises de l'époque de Louis XIV ou de Louis XVI, on va dire. c'est tout. Encore aujourd'hui, c'est derrière les portes de cette grande maison que toutes les décisions concernant la vie du diocèse sont prises. Et bien voilà, peut-être une bonne idée pour la prochaine journée du patrimoine. Avant de terminer ce magazine, je vous propose de jeter un oeil sur notre agenda interreligieux. La 18e cérémonie de remise des prix du chapitre de Saint Thomas aura lieu le jeudi 24 novembre. Ces prix soutiennent la recherche universitaire. Deuxième édition du prix des poètes de la parole organisé par la paroisse protestante de Saint-Paul à Strasbourg. Il s'agit de conjuguer foi et poésie. Remise des prix le 19 mars 2023. Le dimanche 27 novembre commence le temps de l'Avent, quatre semaines avant le 25 décembre pour préparer spirituellement Noël. Comme le veut la tradition, des calendriers de l'Avent sont proposés pour rythmer cette montée vers Noël en dégustant chaque jour un délicieux chocolat. Des quatre samedis de l'Avent, le grand séminaire de Strasbourg ouvre ses portes de 14h à 21h30 pour proposer un accueil et des animations spirituelles autour d'un vin chaud sans oublier des incontournables brédelots. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada